Bonjour à tous, vous connaissez la radio Realme FM 97.5. Abdou Khadr Sekh est en micro, il est en train de parler de la technique. Il est en train de parler de Realme, il est en train de parler de la radio Realme FM 97.5. Nous sommes venus à la série, madame Niente Wartou, Niente Wartou. Aujourd'hui, il est en train de parler de l'ancien directeur général de l'ancien directeur. Il est en train de parler de l'ancien directeur général 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 de C'est ce qu'on a fait dans les cadres des pédesses. Il a été fait partie de la politique. Aujourd'hui, nous avons invité à la fin de parler avec lui. C'est beaucoup de gens qui ont fait parler. Cheikh Tijan Touré, Réumé FM, je suis un ami. C'est ce qu'on a fait avec toi. Je vais vous présenter à l'interview. Parce que... Vous savez qu'ils prennent le micro. Ils parlent. Et il y a des questions qui ne sont pas encore plus. Ils ne sont pas encore plus. Donc, Réumé FM, ce qu'on a fait et ce qu'on a fait identifier les personnes, les personnes qui peuvent parler aux Sénégalais, qui sont à l'intérieur, qui sont à l'intérieur de mon cœur, et qui sont à l'intérieur de leur professionnalisme. Ils vont vous encourager. Inch'Allah, tout ce que je vous dis, je vais vous parler de l'origine. Je ne sais pas si je veux dire qu'ils ne sont pas encore plus. parce que déjà, ce que je dis, c'est parce que je vais vivre et que je ne vais pas le faire. Je vous remercie de ce qu'on a fait. Je vous remercie de ce qu'on a fait. Je vous remercie de ce qu'on a fait. tout de suite, pour que vous puissiez de ce qu'on a fait. Je suis en train de faire. Ce que je faisais politique, c'est que je suis en train de faire la France et que j'ai un troisième cycle spécialisé. Et quand je suis en train de faire, vous avez dit, vous avez dit, les problèmes de transports et de l'italien. Ce n'est pas ce que vous avez. Vous n'avez pas de développer. Je suis en train de faire la Université Dauphine et je suis en train de faire la France et je suis en train de faire la France. Quand je suis en train de faire mon troisième cycle, c'est que Senghor dépassait le pouvoir d'Abdi Diouf, je l'ai fait et je ne savais pas que c'est ce que j'ai fait ma spécialité et que j'ai voulu venir travailler au Sénégal. Quand je suis venu, j'ai déposé mon dossier, on a pris le ministère de l'équipement. Le ministère de l'équipement a pris le transport aérien, maritime, terrestre et travail public. On a pris le dossier et on a pris le droit de la direction des transports. Le transport, ce qui est le plus important, c'est que vous savez que les gens travaillent dans la planification. Regardez la circulation et les gens qui sont allés. On a fait des étudiants dans 10 ans, dans 20 ans, dans le Sénégal, comme vous avez fait, nous devons prendre des dispositions et des résolutions. C'est ce que nous sommes en train de travailler. Quand on travaille, on a fait des étudiants et on a fait des départs volontaires. dans le cadre de l'équipement, on a pris le droit de la direction des travaux publics. On a commencé à faire des étudiants. Et on a fait des étudiants. Et on a créé un service pour faire des planifications des transports. On a fait des étudiants depuis 20 ans. et on a fait des étudiants. C'est ça. Quand j'ai vu les gens qui ont travaillé et qui ont fait partie de la marche, j'ai dit que les gens ont été très élevés. J'ai dit que les gens ont été très élevés. J'ai dit que les gens ont été élevés. Il faut que tu fassures dans le parti politique. Il faut qu'il s'agisse pour que tu puisses appliquer la politique. Après, tu n'as pas été élevée à Abdiouf. Je n'étais pas avec Abdiouf. Je suis un fonctionnaire. Mais en tant que fonctionnaire, j'ai eu des projets qui ont travaillé. Si on a été développé, il faut qu'il y ait une autoroute. Il faut qu'il y ait un plan de circulation. Il faut que Dakar ait fait ce que l'on a. Il faut qu'on a fait. Si on a fait partie de la recherche et de tout ce qui s'en suit. Après, on a été élevés. Donc, étant donné que le transport était bien, il faut qu'on a étudier tout ça. Il faut qu'il y ait des projets que l'on a fait. Il n'a jamais été appliqués. Il n'a jamais été appliqué. Il n'a jamais été appliqué avec ma mère. Il n'y a pas de question au Sénégal. Il n'y a pas de question au Sénégal. Donc, je suis venu à un parti politique. Quand tu sais qu'il est le plus représenté, Abdel Aïwad, je l'ai vu. Je l'ai vu et je l'ai vu. Je l'ai vu et je l'ai vu. Je l'ai dit, c'est parce qu'ils ont travaillé tout au normal. Je m'ai dit que ce que j'ai proposé. C'est un plan, même si on a l'aider. Il n'allait pas que je l'aurais pu faire. Je lui ai donné le programme et le leur donner. Il s'est fait en contact avec des thaliens, et ainsi de suite. Après, on a dis, il n'allait jamais à le faire. Je vous ai dit que je n'allais pas à faire la politique. Il n'allait pas à faire du programme. Je l'appliquerai. C'est ce que je dis à Ablaï Waad. Je suis allée à l'appliquer. Je suis allée à l'appliquer. Je suis allée à l'avancée. Ils sont en train de s'en avancer. Ils sont en train de s'en avancer. Je suis allée à l'appliquer. Je suis allée à l'appliquer. C'est parce que les jeunes, ils sont en train de s'en avancer. Il faut qu'ils soient en train. Ils peuvent créer une coordination des cadres du PDS. Ils peuvent se faire des gens responsables. Ils peuvent les alimenter. Je leur ai aussi à un meeting. Je leur ai aussi à l'appliquer. Ils peuvent les faire. Ils ont tous la même chose. Ils sont tous la même chose. Ils ont tous la même chose. Ils ont été en train de se dire qu'ils ont été en train de se dire. Ils ont été en train de se dire que les gens avaient des diplômes d'ingénieur. Ils peuvent être en train d'être en train. Ils ont été en train de se dire que les gens ne sont pas en train. Ils ne sont pas en train de se dire. Ils ne veulent pas venir dans ce parti. Ils peuvent l'accepter. Ils ont été en train de se dire. Ils peuvent encore trouver. C'est ce qu'on connaît. 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 pour créer un transport. C'est ce qu'on connaît. 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 Ce qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît et c'est ce qu'on connaît. Qu'est-ce que c'est un train exprès régional qui est cher au Sénégal et qui vous a dit que vous êtes chérés au Sénégal ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, ça se comprend. Parce que si vous voulez faire un projet qui permet d'utiliser l'intérêt du Sénégal, de la population, vous dites que vous faites maîtriser les tenants et les aboutissants, mais il y a une surfacturation. Le problème de surfacturation est que le Sénégal n'a pas de goutte. Et il n'a pas de goutte. Il n'a pas de goutte. Il n'a pas de goutte. Mais il n'a pas de goutte. Et pourtant, avant que nous avons fait l'élection, il n'a pas de goutte. Et puis, on a fait l'élection pour la B.R.T. et pour la B.R.T. et pour la B.R.T. Il a commencé à faire l'élection d'une inauguration. Voilà, on a fait l'élection d'une inauguration et tout ça, c'était politique. Mais si je rentre autour de la terre, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé. Et puis, l'aménagement. Et puis, le train, il s'est passé, 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 il s'est passé. Mais est-ce que, cher Tidiane Touré, ça a dit qu'on a fait un audit financier, technique, qui est un expert et régional? Mais il faut que le faire. Parce que cela, il n'y a personne qui sait, si le président de la République, il faut que tu fasses la situation. Il faut que tu fasses ce qu'il s'est fait, comment tu fais, et qu'il s'est passé, et tout cela, tu peux évoluer. Mais tout ce qui est le président de la République, quand il s'est passé dans cette affaire et la situation, il va avoir de sérieux problèmes. Parce que cela, non seulement, c'est un échec, mais il va commencer à avoir encore ses pires. Tidiane Touré, ce qui est le fait de la vie et de la ville, que vous avez appris à l'église et à la ville, que vous avez appris à l'église, que vous avez appris à l'église du gouvernement de Maksal, en 2012, quand vous avez appris à l'église ? Bon, aujourd'hui, en tant qu'expert maritime, j'ai pensé que, dans le port de Dakar, il devait être le premier port, parce que si l'Europe, s'il s'est passé au Sénégal, si l'Afrique, s'il s'est passé au Sénégal, après, il faut encore trois jours de plus. Maintenant, le trafic international, c'est ce que nous avons desservé le Mali. Si l'Afidjan était en concurrence, c'est parce que, ce qu'on devait faire, c'est pour évacuer les marchandises, ça a posé des problèmes. Des séries problèmes. Et pourtant, le port de Dakar, il devait avoir des portes. Le port de Dakar, c'est le système qui peut décharger le bateau, en espace de 24 heures. Le port de Dakar, c'est tout un problème. Le port de Dakar, qui a négocié pour qu'il soit venu, le port de Dakar au niveau des conteneurs. Or, ça pouvait être encore plus intéressant. Deuxièmement, la circulation au niveau du port. C'est ce qu'on voit maintenant. On a pris le port du port de Dakar, avec le port de Dakar, le port de Dakar, le port de Dakar, Et puis, quand il y a un transport, tout le transport malien est bloqué. Il n'y a rien de pouvoir déplacer. Il n'y a rien de pouvoir. Il va impacté dans le bateau, la charge sur le port. Il faut de telle sorte que le port n'y a pas de rentabilité. Quand on est une armateur, avec un bateau, il faut venir le bateau. Le bateau doit être fait. Deux jours, il faut une semaine. Il a fait tout. Il a fait un peu plus cher, taxes portières et tout cela. Deuxièmement, nous avons pris la concession pour les étrangers, les étrangers. Mais ce qui est possible, nous sommes sur le plan de rentabilité, nous sommes en train de mettre l'accent, mais sur le plan des infrastructures, les ports sont en train de faire ce qui peut être impacté sur ce qui se passe au niveau du port. Moi, je l'ai dit, c'est que les ports de l'Akart sont des portes d'entrée sur l'océan de Mali, nous devons avoir des portes d'entrée pour Léo-Moi. Parce qu'à partir de Bamako, nous pouvons toucher tous ces pays de Léo-Moi. Et Mali, c'est ce qui nous a fait. Donc, nous servissons Mali sur le plan du transport maritime, nous servissons sur le plan du transport terrestre. C'est ce qui nous a fait, nous avons créé des entrepôts du Sénégal au Mali. Vous savez ce que c'est ? Le Sénégal au Mali, c'est que si quelqu'un qui a dit, le pays de Léo-Moi, a un problème de produits, produits que vous savez, comme à l'époque, si nous sommes excellents, nous avons pris des entrepôts. Si nous avons pris des pôts, si nous avons pris des entrepôts, si nous avons pris des pénuries, nous l'avons automatiquement, nous l'avons automatiquement, nous l'avons alimenter. C'est stratégique. Parce qu'il n'y a pas de raison, Mali a ici, dans le port de Dakar, une place pour les Maliens, et le Sénégal n'a pas une place au niveau du Mali pour desservir Léo-Moi. Mais, chère Tidiane Touré, quand j'ai entendu parler du Sénégal, nous devons l'obtenir au port d'autonomie de Dakar, avec la rentabilité, ce que vous savez, c'est que vous devriez avoir l'échec. Échec total. Ça n'a pas prospéré. Et nous, on a l'avantage sur le plan géostratégique. Nous avons trouvé, Dakar, qui a été le plus grand nombre d'Afrique, qui a été porte-elle. Donc, personne ne devait être concurrencée. Mais, nous devons aller bien en train de faire la concurrence. Et nous, nous sommes des Taliens, nous sommes Taliens, et nous sommes des Taliens, et nous sommes des Taliens, et nous sommes des Taliens. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, l'équipement, nous devons faire pour décharger le bâti, pour pouvoir faire la fluidité, il faut que nous échouer. Et c'est ça qui explique la situation telle qu'elle se prévente. Bonjour, j'ai eu ce qui est à la radio, c'est une émission de la radio, qui est une émission de la radio. Nous sommes des Taliens, et nous sommes des Taliens, et nous sommes des Taliens, avec le cher Thijan Touré. Nous sommes d'ancien directeur général du COSEC, et nous sommes d'ancien ministre du Conseil Souade, nous sommes d'anciens députés, experts cargaisons Maritime, aérien et terrestre. C'est ce qu'on a dit. Avant de voir le parcours du PDS, il a été fait pour le cadre du PDS. Mousset Touré a dit ce qu'il a dit qu'il a besoin d'aller au DIC du Sénégal. Parce que toi, tu es un japonais, d'aller au DIC, tant que règles de développement, pour qu'il ait des règles. Maintenant, nous avons vu le Président Macky Sall que le Président a commencé avec des autoroutes. Bien vrai qu'il y a un train exprès régional avec le BRT. C'est le cas où l'on a fait. C'est le cas où l'on a fait. Il n'y a pas de problème. Il y a des règles qui ont des règles qui ont des règles sur la terre car il y a des surfacturations. Mais il y a aussi des autoroutes. Mais il y a aussi des autoroutes. Et pourtant, il y a des autoroutes qui ont fait. Ce qu'il y a fait dans cette autoroutes, c'est cher. Il y a aussi des autoroutes qui ont été renégociées. C'est ce que tu as dit à tes autoroutes. Oui, il y a un autre problème. Parce que si tu as négocié avec les Français et qu'on a pris le FH et qu'on a pris le FH et l'État de Sénégal, ils ne sont pas. Mais le FH, c'est qu'ils ont géré les tenants et les aboutissants. C'est inadmissible. Donc ce contrat-là, on va reprendre, on va remettre les pendules à leur, on va remettre tout à pied à leur place pour que les Sénégalais ne savent pas qu'il y ait un avantage. Deuxièmement, pour ce qui concerne l'histoire totale, l'autoroute, l'information n'a pas eu tout à l'heure, l'autoroute, il n'y a pas eu tout à l'heure, il n'y a pas eu tout à l'heure. Il a fallu qu'État-là tapait sur la table pour qu'il y ait une compagnie qui s'est passé. C'est ce qui a posé de sérieux problèmes. Deuxièmement, il y a eu un problème. Mais si on voit l'autoroute, on va construire, c'est une bonne chose, mais tenir compte, aménager le système de la route principale pour qu'on puisse habiter et qu'on puisse trouver leur compte. Donc aujourd'hui, l'autoroute, on va négocier qui s'est normal. Et effectivement, Abdelaye Wad a fait une erreur. Mais quand il a fait l'erreur, c'était Macky Sall qui était le Premier ministre. Donc l'erreur est partagée. Mais quand il est venu, après, Macky Sall a continué, il a continué. Quand il a continué, il n'a pas tenu compte de tout cela. Mais tu sais ce qu'il y a, il y a un peu de choses. Il y a un peu de choses. Et on continue toujours de nous coloniser. Mais si vous voulez, si vous voulez aller à l'élection, ils vont aller au financement. Si vous voulez aller, mais après, c'est un intérêt, c'est à tous les niveaux. Même les Chinois, si vous voulez aller au financement, mais ils, c'est l'autre problème, c'est qu'ils vont travailler, mais ils ne vont pas former à quelqu'un. Si vous voulez aller au financement, les Sénégalais ne vont pas se voir. Il faut impérativement, nous savons que la Chine, qui a développé, qui a été développé, qui a été développé, qui a été développé, qui a été développé. Vous pouvez travailler, vous pouvez aller à l'indice matériel, vous pouvez travailler. Un an après, nous gérons l'affaire, nous savons que la situation, tu comprends, il y a que le transfert, ce qui est important, automatiquement, va agencer comme adresse, sur notre pays, sur notre pays. D'accord. Est-ce que, M. Touré, vous pensez que, aujourd'hui, Mme, vous savez, que tout le monde a été dit, c'est qu'il y a des marchés, qui a été donné à l'entreprise, qui a été donné à l'entreprise étrangère, qui a été donné à l'entreprise étrangère, et qui a été donné à l'entreprise œuvre, qui a été donné tout ce qui est au Sénégal, qui a été donné à l'entreprise, que les Sénégalais, ont été annulés tout ce qui s'appelait, comme le plugin, que le Brunet, et que le prêt, le reparlera quand le sénégal, tu as été donné au Cédric. Maire, c'est que mon société, a eu un niveau de technicité. Il y a une entreprise, qu'il ne peut y avoir. Sur le Sénégal. comme les grands travaux et les ponts les sociétés sénégalaises peuvent les faire mais ce que l'État doit faire c'est que tout le monde veut marcher il faut qu'il s'associe avec les Sénégalais pour qu'il s'associe avec les Sénégalais il y a une petite part importante pour que le matériel soit pour qu'il puisse les sénégalais pour qu'ils puissent développer c'est ce qui est le problème il y a une question de la production si vous le produisez les produits finis et ce qui est le transforme et ce qui est possible si on ne le maitrise pas mais on ne peut pas prendre le produit pour qu'ils puissent le prendre et utiliser le produit et qu'ils puissent faire mais ce n'est pas normal il faut que moi une société de transformation c'est ce qui est c'est que toutes les sociétés sénégalaises les grands travaux que nous sommes et tout cela ont beaucoup de choses maîtrisées mais nous devons l'associer avec des étrangers dans le cadre de transfert de technologie comme ça le Sénégalier peut prendre le Rémy mais est-ce que l'état du Sénégal est-ce que l'état du Sénégal doit être une bonne chose et doit être une bonne chose et doit être une bonne chose bon tu sais ce qui est par exemple si on parle de la chômage on parle de la chômage il faut impérativement le gouvernement ou l'état ils ont jean le gouvernement et les privés ils ont travaillé mais les privés ils ne sont pas les autres qui ont l'importance pour financer le parti mais le parti ils ne sont pas les gens et ils sont les gens ils se font pour les sénégalais C'est ce que tu sais, c'est la difficulté. On doit poser des ultimatums pour que tu puisses le faire. Il faut que tu prennes au Sénégal pour que tu puisses évoluer. Si on a une compétence, on a une compétence. En ce moment, la société est à la CSE, qui est au niveau de la sous-région, un peu partout. Mais il s'agit d'une situation, c'est le relais d'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un travail important pour que tu prennes. Même réflexion avec des gares, ça n'est pas normal. Merci d'avoir invité à l'émission PENJUM REUMI, sur Radio REUMI FM. On va parler de l'actualité et de l'inondation du Sénégal. On a vu l'inondation du REUMI. On a vu le gouvernement du Sénégal d'éclencher ce que tu sais. Il s'agit de PLAN ORSEC. Il s'agit d'un 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 plan ORSEC. d'un plan ORSEC. Il s'agit d'un plan. Il s'agit d'un plan. Il s'agit d'un plan. Si tu entriques et bien avoir, il était on safesté son ressentcte SOV perguntant dez-vous. L'held de la rétention. Il s'agit d'un plan. Mais la route nationale, l'assainissement, pose de sérieux problèmes. Ceux-là, ils prennent des cas de canalisation. Tout ce qu'on a besoin pour que la canalisation, il y a des couverts en aluminium. Ce sont des cas de marmite. Vous savez cela? Un, si vous êtes dans l'état, vous le maîtriser totalement. Et ce que vous devriez faire, c'est que le président de la république a dit qu'on a fait ce qu'on a fait. Nous sommes responsables dans l'inondation. Oui, nous sommes responsables dans l'inondation. Nous sommes responsables dans l'inondation. Et l'état est en responsabilité. Et l'urbanisme et tout ce qui s'en suit, nous devrions aménager. Si on est venu, au moins, nous devrions aller ou aller. Mais vous savez, les gens ont travaillé dans l'inondation. Les japonais ont travaillé dans l'inondation. Ils ont travaillé dans l'inondation. Ils ont travaillé dans l'inondation. Ils ont travaillé dans l'inondation. Donc, question de démarcher. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à laquelle cette conception cause des problèmes. L'ancienne positionnelle Nos points ont travaillé bast Women's. Ici, nous nationalisons l'inondation. Comme on le dit, avec Anne Bakhades. Nous sommes dans l'économie, et nous sommes dans l'économie. Si on regarde les choses, c'est que le Sénégal devait faire de l'économie. Parce qu'il devait faire l'assénissement d'une manière et le Sénégal l'a fait. L'économie, tout ce qu'on a fait, peut être déversé. Mais si on voit tout ce qu'il n'a pas il y a des conduits de l'économie, parce qu'il y a des gens qui viennent et qu'ils parlent de ce qu'on a fait, et tout ce qui s'en suit, il n'y a rien. Vous savez, le Sénégal a fait une sécheresse, l'Afrique. Cette sécheresse, c'est qu'il s'est passé. Il s'est passé à l'économie. Donc tout ce qu'on a fait, il n'y a rien à faire. Dans la responsabilité. Dans la responsabilité d'abord. Ablai Wad, par la suite, une partie, avec Macky Sall, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est parce qu'il n'a pas compris. D'accord. Mais, Cheikh Tidjan Touré, vous entendez, qu'il y a 750 milliards, il y a des enquêtes parlementaires, Pérez, il y a des communiqués avec le gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez? Ce que je pense, c'est que 750 milliards, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a des chiffres. Il y a des candidats, des politiciens qui sont enregistrés. Ils ont 26 % de l'argent, ils ont 86 % de l'argent. En tout état de cause, je ne peux pas vous dire que le chiffre n'a pas été. Mais, je sais que les tenants et les aboutissants, ils ont été enregistrés. Leur compterait que le gouvernement n'a pas été enregistré. Il y a des questions. il faut que les gens prennent. Il faut les faire. non seulement faire des choses, mais il faut que les gens ne prennent pas. Ils se déclencent de la maladie. et qu'ils se déclencent. nous devons les faire. La ferve, on leur prend. Mais, on déclenche le plan hors sec? On déclenche le plan hors sec, mais le système ne peut pas tout faire. Il faut que les populations, qui comprennent, ne les enjeux. Et, les populations, Mais cette situation, si quelqu'un d'a dit qu'il y a des gens à se dire, il y a beaucoup de cas d'habitat. Il y a des ouberges qui deviennent des ouberges qui deviennent à dégager les lèvres. Si quelqu'un d'a maîtrisé, nous devons évacuer la canalisation et ensuite le faire. C'est ce qui est la solution. Mais vous ne pouvez pas qu'ils soient dans des difficultés. Si vous êtes prêts, vous pouvez les laisser en place sur le plan de la maladie. Ce sont des situations. Je trouve que l'assainissement de Dakar, et même au Sénégal, ce n'est pas possible. Monsieur Tidjantouré, le plan hors-secret n'a pas été. Abdoulaye Ouad a été le plan Diakhaï. C'est ce qu'on a dit. Abdoulaye Ouad a été le plan hors-secret n'a pas été le plan hors-secret n'a pas été le plan ? Oui, mais c'est que Abdoulaye Ouad a été le plan Diakhaï. Il y a beaucoup de contraintes, mais il a eu des décisions importantes. Parce que le plan Diakhaï qui n'a pas été le plan, l'inondation continue, il y a des problèmes. Maintenant, il faut trouver un système intermédiaire parce qu'il faut sauver ceux-là. Une fois qu'ils ont évacué, il faut trouver les tenants et les aboutissants, les techniciens. Il faut les évacuer. Et si on l'a évacué, ils n'ont pas été le plan. Il faut venir, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, après le lendemain, il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre. Ce n'est pas sérieux. D'accord. D'accord. Nous allons parler de l'annulation de la dette africaine. On a vu le coronavirus. Il y a eu beaucoup de choses dans l'Afrique. Je l'ai vu, je l'ai vu, c'est le chef d'Etat africain. Il y a eu des décisions de la dette africaine. Qu'est-ce que tu as pensé? Ce que je pense, c'est que la dette africaine, il y a des décisions de la dette africaine. C'est ce que je fais. Mais, tout le monde en Afrique, si tu as pensé ce que tu as pensé, c'est 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 ce que tu as pensé. Maintenant, c'est normal que, l'affaire au bord du monde est technique. Parce que, quand tu as pensé 1 million, tu as pensé que tu as pensé, tu as pensé d'un intérêt à ce sujet. C'est vrai. Il y a des intérêts, et finalement, le principal, c'est que tu as pensé. C'est ça. C'est ça. C'est ça, mais, la suite, il y a une pièce, des amis, des amis, des amis, c'est tout ça. Mais est-ce que vous n'avez pas pensé là-bas? La suite, c'est ce que vous n'avez pas pensé, c'est la priorité. C'est la priorité, c'est la priorité, c'est la priorité, c'est qu'il y a une vie pour que vous enlèvez. Comment? C'est ce que tu as pensé, c'est que tu as pensé. L'agriculture n'est pas très important. Il y a beaucoup d'autres pays. Il y a beaucoup d'autres pays. Il y a beaucoup d'autres pays. Après, il y a beaucoup d'autres pays dans la production. Les jeunes sont tous dans la production. Mais ils n'avaient pas d'engager. Ils n'avaient pas d'autres pays, mais ils n'avaient pas d'engager. C'est l'enjeu. Est-ce qu'ils ont des développements? Comment avez-vous vu le gouvernement Maxal? Il y a beaucoup de développement. Pour moi, il faut que les jeunes puissent maîtriser. Il n'y a pas d'engager. Il n'y a pas d'engager. Et si les universités, tout le monde a un pays. Tout ce qui s'en suit. La production n'existe pas. Ce que le Sénégal a produit aujourd'hui. Le Tali, c'est un Tali qui a un peu de l'argent. Donc, si vous le voyez, vous allez avancer et reculer. C'est cette situation. Si vous avez entendu le Réumé Femme, nous avons invité Cheikh Tijan Touré, qui est un expert de cargaison maritime, aérien et terrestre. Il est un ancien directeur général du COSEC, qui était dans le cadre du PDS. M. Touré, j'aimerais venir à la déclaration du patrimoine. Et vous savez, les gens se trouvent que si vous le faites, les gens se trouvent à la déclaration du pays et les gens se trouvent à la déclaration du pays, c'est ce que vous pouvez dire. C'est une solution. C'est aussi un piège. Pourquoi est-ce qu'il peut être un piège? Si vous avez déclaré votre patrimoine, mais votre patrimoine, vous le savez, vous le savez, vous le savez, vous le savez, Vous le savez. Vous le savez. Vous le savez. Vous le savez!! Si vous le savez. Lorsque vous le savez. La population ne le savez. Mais que vous le savez, les hastos de syndicates, le patrimoine, vous le savez. Vous pouvez parler de ces choses ou de les antecedents. mais tellement qu'ils contrôlent, qu'ils contrôlent, qu'ils n'ont pas d'accord, qu'est-ce qu'ils n'ont pas d'accord ? Chers Tiantouré, au bureau de 3ème mandat, on a beaucoup de gens qui ont dit, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des femmes de Macky Sall, et qu'on a dit que Macky Sall a fait un mandat, on a vu qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'il y a des choses. Au bureau de 2ème mandat, comment est-ce qu'il y a une actualité ? Qu'est-ce que tu penses à toi ? C'est ce que je vais vous dire. Je vais vous dire, parce que je pense que Macky, quand j'ai commencé, a dit qu'il était le premier gouvernement du Sénégal. C'était le premier gouvernement du Sénégal de Abdelhaïba, et il était là. Il était là ? Il était là. Il était là. Quand il était là, Il était là. Il a été venu dans le directeur général. Quand il est venu dans le directeur général, il a été venu en directeur général. Il a été fait en fait avec Petrosen et je lui ai fait en fait avec le Cossack. J'ai fait la parole à Dieu pour le dire au dégântet que moi. Je l'ai fait avec lui, le premier ministre, tout le monde a évolué et est venu. Il a été rejeté le 3ème mandat et il a été rejeté le 3ème mandat. J'ai fait le 3ème mandat et j'ai rejeté le 3ème mandat. Avant de sortir le PDS? Oui! Maintenant, il a fait le premier mandat et le deuxième mandat. Il a été rejeté de la constitution. Il a été rejeté de l'enfant. J'ai été rejeté de l'enfant. Il a été rejeté de la Sénégal à 12 ans. Il a été rejeté de l'enfant. Je l'ai rejeté de l'enfant. Mais je suis rejeté de l'enfant. Je l'ai dit sur ma page Facebook. Je l'ai dit. Je l'ai dit. J'ai dit pour moi que je l'ai rejeté. Il a dit que j'ai rejeté de l'enfant. J'ai dit que j'ai vu exactement ma position. Il ne devait pas faire le 3ème mandat. Il ne devait pas faire le 3ème mandat. Il ne devait pas le faire. Et si je le faisais, il ne devait pas voir le Sénégal. Et j'ai rejeté de l'enfant. Je ne le faisais pas. Tu as vu que le Sénégal va le faire? Non seulement il va le faire mais il va le faire. Il va les pousser sur la faute. Et si elle continue, c'est le CPI. C'est le CPI. Parce que les gens ne l'ont pas. Personne ne l'ont pas. J'ai pensé que c'est le CPI. Si personne ne l'a pas fait. Elles ne l'ont pas fait. Elles ne l'ont pas fait. Elles ne l'ont pas fait. Mais il faut que tu me rends compte. Et tu as vu que le Sénégal ne l'a pas fait. Jamais de la vie. Parce que le Sénégal, ce n'est pas moi. Je suis dans l'opposition. Je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai pas fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai dit, Cheikh Tidjantour, c'est que le Président Maksal, c'est ton ami. Il n'y avait pas de courriel. Il y avait des amis. Oui. Il y avait des amis. 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 Je suis dans les deux. Il y a deux présidents. Je ne savais pas qu'il n'y ait pas eu le 3ème mandat. C'est parce qu'il n'y a pas eu le 3ème mandat. Parce qu'il n'y a pas eu le 3ème mandat de mon gouvernement. Mais je n'y aurais pas eu le 3ème mandat. Jusqu'à la preuve du contraire, c'est ça. Mais c'est tout ça. Bon, c'est tout ça. C'est l'erreur. Parce qu'il n'y a pas eu le 3ème mandat. C'est tout ça. C'est tout ça. Je pense qu'il n'y a pas eu le 3ème mandat. Est-ce qu'il n'y a pas eu le 3ème mandat? Est-ce qu'il n'y a pas eu le 3ème mandat? Est-ce qu'il n'y a pas eu le 3ème mandat? Est-ce qu'il n'y a pas eu le 3ème mandat? C'est ce que tu sais aussi. C'est ce que j'ai demandé. Parce que même les gens, si on est en train de sortir, il faut qu'on audite. C'est ce que tu fais et que tu fais. C'est ce que tu fais. Deuxièmement, si on est en train de sortir, il faut qu'il n'y ait pas eu le 3ème mandat. C'est ce que tu fais. Il faut que tu n'y a pas eu le 3ème mandat. Si tu n'y a pas eu le 3ème mandat, tu ne peux pas avoir eu le 3ème mandat. Après, on va savoir que il y a ce qui est possible. D'accord. Si tu n'y a pas eu le 3ème mandat, Tu ne dis pas que tu penses. Et quand tu tournes, ils vont te dire, toi, ton ami, tu es le 3ème mandat. Moi, quand je vois ça, je n'ai pas eu le 3ème mandat. Et si tu n'y a pas eu le 3ème mandat, je n'ai pas eu le 3ème mandat. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est ce qui fait le choix. Parce qu'il y a beaucoup de connaissances et qu'il y a des problèmes. Maintenant, si vous choisissez, vous savez, il y a des problèmes. Ils vont réussir. Mais, vous savez, si vous choisissez, ils vont échouer. C'est ce que c'est la situation. Maintenant, si vous voyez toutes ces situations, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. D'accord. Aujourd'hui, nous avons vu dans les journaux, nous avons vu ce que vous avez créé. Depuis 2015, il y a eu un réunion. Il y a des magistrats qui ont travaillé. Ils n'ont pas un dossier. Pourquoi avez-vous vu ces situations créées? Il y a des femmes qui ont été créées. Ils ont dû faire des réformes. Cheikh Tiantoué, pourquoi est-ce que vous avez pensé? Ce que je pense à mon avis, c'est que vous devriez le faire. Vous devriez le supprimer. Vous devriez le supprimer. Vous devriez le supprimer. Vous devriez le supprimer. Parce que cela, vous devriez le créer uniquement pour des règlements de comptes. les règlements de comptes. Les jeunes, qui ont des enfants, qui ont des enfants, qui prouvent que le créisme n'a pas été créé. C'est-à-dire qu'il y a 25 personnes dans l'île. Il y a deux personnes qui ont été créées pour l'élection. Ils vont supprimer les décisions. Toutes les décisions ont été rejetées. parce que les CDA ont tous rejetées. Sur le plan international. Cela ne m'étonne pas. Il faut que nous devriez tout faire. Il faut tourner les pouces et tout ce qui s'en suit. Ce qui est mon avis, non seulement je vais le supprimer, mais également qui est notre côté? Le Conseil économique et social, environnemental, HTTC. Vous savez, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas beaucoup de choses. Nous devons les supprimer et les créer. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas les décisions. Donc, vous pensez que le Conseil économique, social et environnemental et le Conseil des collectivités territoriales et les CRI, nous devons le faire. Nous devons le faire. Il n'y a rien. 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 Et je sais que quelqu'un n'a pas entendu ce qu'ils disent c'est que ce n'est pas important pour le fait. C'est-à-dire qu'il est important et qu'il est important pour le faire. C'est-à-dire qu'il est important pour le créer. Et ce que vous savez c'est le Président de la République qui nous a fait pour nous cela pose des problèmes. Il faut que, c'est bon, mais il faut que nous réformer. D'accord. Parce que vous avez donné que politiquement Karim Ouad a un avenir au Sénégal. Bon. Vous savez que Karim Ouad a un élevé ou non le père de Fili Gaye. Et quand il a pris le réel il a quelque chose qu'il a fait. Et aujourd'hui, les Sénégalais ont avancé leur décès. C'est-à-dire que si quelqu'un s'est convaincu d'avoir un programme clair, il y a une structure qu'il a adossé pour que le père ne le laissez et qu'il soit au pouvoir. D'accord. Dioradjaf, Cheikh Tidjal Touré, nous avons été invités aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que tu as travaillé dans le monde ? Maintenant, je suis un expert agréé. Un ordre national des experts du Sénégal. Je suis le président de la section maritime. Je suis un métier. C'est la politique depuis 2012, quand j'ai commencé je suis allé à mon cabinet pour travailler et faire mon travail pour expérimenter ce que vous savez et que je suis à l'évoluer. C'est ça. Et j'ai l'impression que les gens ont de savoir qu'ils doivent le faire et qu'ils doivent les faire. Nous devons prendre les jeunes et qu'ils doivent les faire. Ils peuvent prendre ça. Parce que qu'il n'y a rien parce que leur mère a été fait et qu'ils doivent le faire. Qu'est-ce que tu as fait ? C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. C'est ce qu'on appelle les gens. On ne peut pas poser le micro ou parler parce que peut-être les gens ne connaissent pas les gens mais les gens ont fait pour continuer à faire l'air pour le Sénégal. C'est ce que je vous remercie. Je vous remercie. c'est un expert de cargaison maritime aérienne et terrestre. C'est ce qu'on appelle le cadre des décidures qui ont été invités. C'est ce qu'on appelle pour le faire. C'est ce qu'on appelle les auditeurs et les auditeurs. C'est ce qu'on appelle les émissions pour le faire. C'est ce qu'on appelle les auditeurs et les auditeurs et les auditeurs et les auditeurs et les auditeurs.